Il manquait une dimension dans notre colloque, qui était la dimension justement de l'Uchronie. Et Laurent Bazin et Philippe Plermont vont donc nous proposer une communication sur des dieux qui joueraient au dé, église métaphysique dans l'Uchronie contemporaine. L'Uchronie française évidemment, je suppose. Je présente les deux intervenants. Donc Laurent Bazin est maître de conférence en langue et littérature française à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est notamment spécialiste de littérature de jeunesse et privilégie une approche anthropologique des textes littéraires. Philippe Plermont et Laurent Bazin ont co-dirigé un ouvrage à paraître prochainement chez Peter Lang consacré à l'esthétique de la distinction portant sur les littératures de genre et le genre en littérature de jeunesse. Alors, une rapide présentation de Philippe Clermont, donc ici présent, qui est maître de conférence en langue et littérature française à l'université de Strasbourg, qui est spécialiste de littérature en science-fiction en littérature de jeunesse. Et il a publié notamment Darwinisme et littérature de science-fiction et co-dirigé l'ouvrage Contre l'innocence, esthétique de l'engagement en littérature de jeunesse. Voilà, donc je vous laisse tous les deux. Merci Natacha et puis peut-être vous allez le découvrir aussi. On ne va pas parler uniquement du chrony française, mais aussi on a deux textes d'un corpus québécois à vous proposer. Alors, pour faire un petit peu le lien avec les interventions qui précèdent, notre communication serait presque une réponse à Simon, à l'un des souhaits, à l'un des conclusions de Simon Bréant. Et en revanche, nous, on va peut-être moins parler des dieux et davantage des églises. La différence ne vous échappera pas. Tout simplement, tout d'abord, pour expliquer le titre des dieux qui joueraient au dé, eh bien, cela renvoie à deux citations que je fais rapidement pour vous, voilà, pour situer la chose. Cela renvoie à la citation assez connue, je crois, d'Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé, et à la réponse de Stephen Hawking, non seulement Dieu joue au dé, mais il les jette parfois là où on ne peut pas les voir. Alors, il était assez évident pour nous de parler d'Uchronie dans un moment ou dans un colloque qui a pour sujet notamment les dieux, la métaphysique, les religions, puisque l'un des textes fondateurs de l'Uchronie, notamment celle de Renouvié, pose comme point de divergence à son origine, justement, un point de divergence, une spéculation qui rejette le christianisme en particulier. Et donc, du coup, ça, ça nous fait aussi, permet de penser et puis d'avoir aussi un peu une référence et une pensée à un texte en France qui n'est peut-être pas toujours assez connu, mais qui est relativement important pour les Uchronies ayant pour cette thématique sur la religion, qui est « Les enfants d'Ibn Khamdoun » de Jacques Boirot, Jacques Boirot, qui est un texte aussi de 1976, qui nous paraît aussi important. Enfin, on ne va pas en parler, mais les autres éléments de notre corpus vont y faire référence d'une certaine manière. Alors, la question qu'on se pose pour nous et qu'on vous propose d'explorer rapidement, c'est en quoi le corpus qu'on va, que je vais rappeler maintenant, qui engage la question des églises, de la religion dans le texte. Et alors, le corpus en question, donc, une nouvelle d'abord de l'auteur canadien Alain Bergeron, le huitième registre, paru en 1993 dans Solaris. Ensuite, alors, on a volontairement mélangé les genres. Donc, il y a des nouvelles, il y a des cycles romanesques. Il y a un cycle de bandes dessinées, il y a la littérature pour les grands, il y a la littérature pour la jeunesse. Pour nous, on n'a pas mis d'échelle de valeurs, on a volontairement mélangé ce corpus. Vous verrez sans doute pourquoi. Donc, après Alain Bergeron et la nouvelle, le huitième registre, c'est par ordre alphabétique, de Corberan et Chabert, Ukroni, New Isance, qui est une bande dessinée en trois tomes, parue de 2008 à 2011. Puis, une autre nouvelle de Pierre Pelot, cette fois-ci, après le déluge, parue dans un recueil pour la jeunesse intitulé Divergence 001, qui sont des textes qui ont été réunis par Alain Grousset chez Flammarion dans la collection Ukroni avec un K en 2009. Toujours pour la jeunesse d'Alain Grousset et de Daniel Martinigol, Sens interdit, toutes dans la même collection Ukroni, 2010. Nous ne ferons qu'effleurer, sans forcément lui rendre justice, les deux premiers volumes de Reine de mémoire, d'Elisabeth von Arboux. Et nous évoquerons également l'Ukroni d'Hugo de Belagamba, Tancred, une Ukroni parue en 2009. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous propose de voir, c'est en quoi ces Ukronis sont à nos yeux exemplaires, non pas en termes de valeurs littéraires, mais en quoi ce sont des Ukronis exemplaires, ce qui nous permettra de poser un peu une forme de définition pour nous de ces Ukronis principales, si vous voulez. Et ensuite, on vous proposera une approche, et c'est Laurent qui s'y collera, si je puis dire. Donc, de façon de nous dire que nous disent ces textes, d'un point de vue anthropologique, sur l'expérience humaine concernant le phénomène religieux. Alors, tout d'abord, donc, des Ukronis exemplaires, en quoi elles sont exemplaires, en quoi elles pourraient illustrer, à notre sens, une parfaite définition de ce que l'on peut concevoir comme une Ukronie. Bien, tout d'abord, il n'y aurait du Ukronis sans point de divergence par rapport à l'histoire officielle, par rapport à l'histoire du monde de référence. Alors, sans rappeler tous les textes de ce petit corpus, sans entrer dans tous les détails, quand même, je vais citer rapidement quelques-uns de ces points de convergence. Dans « Reine de mémoire » d'Elisabeth Van Arbour, si l'action du cycle est située dans le sud-ouest de la France, notamment au XVIIIe siècle, dans le XVIIIe siècle alternatif, le point de divergence s'enracine bien plus tôt dans le temps, avec une religion qui dote le Christ à sa naissance, ce d'une sœur jumelle, Sophia, et donc, du coup, en conséquence, la création d'une église géminite qui professe ce dogme, et qui d'ailleurs fait une grosse concurrence à l'église christienne, puisque celle-ci est plutôt minoritaire dans cet univers. Dans le huitième registre d'Alain Bergeron, le point de divergence se place au VIIIe siècle après Jésus-Christ, moment où, je cite, « le saint homme Muhammad a pu rallier, sous la seule bannière du Christ, les Arabes, permettant alors à l'Empire romand de battre la Perse et de maintenir ainsi son emprise sur la Méditerranée et les différents royaumes du continent européen. » L'action principale de la nouvelle d'Alain Bergeron se situe en 1994, bien sûr du temps alternatif, dans une province au nord du Nouveau Continent, lequel n'a été découvert par les marins iber qu'en 1809, et ça se déroule donc sur le monastère de l'île du Mont-Boréal, qui évoquera peut-être quelque chose par son nomastique, et son climat encore neigeux au mois d'avril. « Le point de divergence dans Tancrede, une uchronie, se situe quant à lui au XIIe siècle, lors des différents moments de la première croisade. La place et le rôle qui tiennent Bohémond de Tarente et son neveu Tancrede de Hauteville va progressivement dévier par rapport à l'historiographie officielle. » Alors, rapidement, de l'intrigue, si on peut retenir, mais évidemment, c'est ne pas lui rendre justice à ce roman. Rappelons donc pour l'essentiel que Tancrede va, par conviction religieuse et meilleure connaissance de la société arabo-musulmane, quitter la croisade, devenir l'un des assassins au service du Vieux de la Montagne, se convertir, et finalement, par ses actions avec les autres membres de la confrérie religieuse, être le grand émir d'une guerre sainte, contribuera à installer, peut-être, une paix durable entre chrétiens et musulmans. Pour le cycle de bande dessinée New Byzance, qui appartient lui-même à un cycle plus grand et qui inclut New Harlem, etc., il faut attendre le deuxième tome pour identifier le monde de divergence de ce cycle. Et j'en lis un extrait de ce que dit l'un des personnages. « Dans notre réalité, les attentats du trimestre noir perpétrés par Al-Qaïda, qui ont eu lieu de septembre à novembre 2001, ont permis l'éclosion d'une utopie fondamentaliste, révèle donc l'un des personnages. Et la société qui est décrite est celle d'un Occident où l'Occident est dominé par un régime politique autoritaire fondé sur un islamisme radical où la place de la femme est notamment totalement subordonnée à l'autorité maritale. » Alors, je ne les évoque pas tous. De ces premiers constats, il faut tirer plusieurs remarques. Sans doute, n'est-ce pas un hasard si, à travers ces points de divergence, c'est la place et le rôle de l'Église catholique romaine et apostolique qui est chaque fois ainsi remise en cause, dans une forme de décentration, bien évidemment, par rapport au point de vue culturel, occidental, entre guillemets, traditionnel. Par ailleurs, c'est bien à partir de la divergence que le programme narratif alternatif s'engage et campe, bien sûr, de façon cohérente, une société autre que celle du réel de référence, tout en rappelant celui-ci de plus d'une manière. Les points de divergence et leurs conséquences pointent en effet, et ce n'est pas rare, évidemment, dans le fonctionnement de la science-fiction, des inquiétudes du monde contemporain. Je donne deux ou trois exemples. La distance culturelle entre les sociétés différentes que les religions peuvent exacerber ou rendre même violente, les distances culturelles. On voit ça notamment dans Reine de mémoire, Tancrede ou New Byzance. La place de la femme dans la société, dans Reine de mémoire ou New Byzance, ou encore le poids des croyances religieuses, collectives, vis-à-vis d'une autonomie de pensée rationnelle du sujet, on retrouve cela dans Reine de mémoire, Tancrede, New Byzance, sans interdit, le huitième registre, et après le déluge, bref, tout le corpus. Deuxième élément de caractérisation, uchronie et dystopie dans l'ukronie. Le terme uchronie, ayant été forgé sur le modèle d'utopie, il est légitime de retrouver dans les récits considérés le sens d'une interrogation critique par rapport au réel de référence. Là aussi, quelques remarques, si vous voulez, pour chacun, pas pour chacun, pour quelques-uns des titres. Dans Reine de mémoire, la dimension utopique du cycle peut se lire d'une part dans l'expérience de pensée pour voir de cette religion donnant une place équivalente à l'homme et à la femme dans son dogme, ses rituels et la société. D'autre part, elle est aussi perceptible dans l'idéal de l'œuvre des encyclopédistes, en particulier lisible au tome 2 du cycle, correspondant tout à fait aux encyclopédistes du réel de référence pour leur recherche d'une liberté par le savoir rationnel. Pour autant, l'Église géminite n'est pas une institution idéale. Et en son sein, oui, ça y est, et en son sein, tous et toutes ne sont pas nécessairement vertueux. Le pouvoir sur les mœurs et les esprits que ces religieux exercent les éloigne parfois de l'harmonie qu'ils prêchent. Donc c'est tout à fait un petit peu du côté de la contre-utopie que ça se situe à ce moment-là. Tancrede peut également se lire comme un exemple de dialogue difficile entre la foi, représenté par les États et les institutions politico-religieuses comme la secte des assassins et la raison, notamment les connaissances rationnelles sur les cultures étrangères mais aussi sur les techniques. Alors la visée ou la dimension utopique de ce récit peut peut-être être lue dans le projet de Tancrede de réaliser sur Terre, je cite, la cité de Dieu en unifiant les croyants et de toutes les croyances justement et en ramenant la paix. Et ce but semble en quelque sorte apparemment atteint dans la réconciliation finale malgré les sacrifices. Dans New Byzance, l'architecture se veut utopique comme le figure le projet du nouveau quartier baptisé Utopia par son concepteur Tom Carver. Cette démarche est au service cependant d'un pouvoir religieux autoritaire, celui de la ville où l'organisation urbanistique est soumise à la loi divine et à une stricte hiérarchie humaine au sommet de laquelle bien sûr se trouve l'homme masculin. Et tout cela finira bien sûr dans les ruines qui sont annoncées dès le tome 1. Architecture et pouvoir religieux s'allient dans cette fiction par le truchement des personnages, Carver l'architecte et Omar le chef religieux, notamment pour mieux aliéner les citoyens. La dystopie s'impose d'emblée aux yeux du lecteur. Sans interdit, donc le roman pour la jeunesse présente également des traits d'une société dystopique. Là, le point de divergence, c'est le virus de la grippe espagnole qui l'introduit au sortir de la Première Guerre mondiale qui change le cours de l'histoire en devenant une pandémie mortelle qui laisse la plupart des humains survivants avec leur odorat modifié. Le virus a été facteur de chaos, mais la paix et la stabilité ont été restaurés dans la société grâce à l'ordre des flagellants. Cet ordre maintient son pouvoir, vous avez bien compris que c'est un ordre religieux, en particulier au prix de la désinformation et de la rétention de connaissances. Donc, on est plutôt aussi du côté de la dystopie de ce point de vue-là. Ainsi, dans ces récits, les échos ou accents plus souvent dystopiques qu'utopiques peuvent être perçus comme l'expression d'une représentation stéréotypée d'institutions religieuses ou d'états non laïcs liberticides pour l'individu en raison de l'exercice d'un pouvoir temporel par une autorité spirituelle. Ils mettent en scène, en tout cas, des institutions religieuses ou apparentées qui, par leur action dans l'histoire, sont moins un simple décor qui donne de l'épaisseur à l'univers d'affection, mais bien davantage un véritable personnage qui interagit avec les autres et a tout le moins un actant narratif de premier plan. Dernier élément de caractérisation pour ce corpus du chrony, réécrire l'histoire n'est pratiquement toujours et ça, c'est pour Simon, une métaphore ou une référence à écrire des histoires pour les écrivains. Dans le huitième registre, dans le huitième registre, où la controverse porte justement notamment sur la définition de l'histoire et sur la philosophie de l'histoire, il y a un instrument qui permet aux savants religieux historiographes de modéliser leur hypothèse. C'est un orgue. Cet orgue, sorte de calculateur électromécanique, est en fait une machine à produire des histoires alternatives. En modifiant une donnée, c'est la trame des événements qui change, autrement dit, une machine à récit. Proche au plan théorique du huitième registre, l'hypothèse fondatrice de New Byzance renvoie à l'existence d'univers parallèles dans un système physique plus ou moins quantique. Et je cite ce que dit l'un des personnages, pour expliquer l'idée d'une infinité de réalités au pluriel. Chaque embranchement fondamental de ce que nous appelons histoire génère une énergie hors du commun et donne ainsi naissance à une nouvelle continuité historique, en d'autres termes, une nouvelle réalité qui développe ses propres conséquences. Aucune réalité n'est plus réelle qu'une autre, elle coexiste. Fin de citation. De même, les différents univers de fiction coexistent comme autant d'univers possibles. Je saute là-nous un autre exemple pour venir à Rennes de mémoire. Dans Rennes de mémoire, la conception de l'histoire est indissociable d'une forme de conjonction d'histoire individuelle. Cet élément rejoint d'autres constantes de l'œuvre d'Elisabeth von Arbour, comme dans Chronique des Pays des Mers en particulier ou dans Tyrannaëlle, où l'histoire avec un grand H est bien faite d'une multitude de points de vue individuels et d'histoire individuelle. Ça va de pair avec la polyphonie narrative que l'on retrouve dans ces romans. La conception ici de l'histoire est une forme d'antidéterminisme, en tout cas de tentative d'antidéterminisme, puisque les personnages, les individus sont certes liés à leur lignée, mais font ce qu'ils peuvent pour échapper à un destin tracé et tentent de se libérer ou se mettre en chemin de liberté. Alors, de ces conceptions de l'histoire, donc, émergent des conceptions de l'histoire avec un grand H parfois proche, parfois différente, et on peut en tirer plusieurs leçons. En revanche, ce qui me paraît et que je passe, que vous lirez dans les actes du colloque, en revanche, on peut voir dans ces conceptions de l'histoire réécrites autant de façons de concevoir des machines à écrire. Dogmes et croyances, rôle politique et social des églises, manifestation d'événements ou de pouvoirs extraordinaires, donc ne sont pas une simple toile de fond qui donne à croire au récit, mais motive au sens aussi bien du motif comme de la mise en mouvement, rationnellement, l'intrigue et les péripéties, depuis le point de convergence jusqu'à la conception de l'histoire comme mise en récit, comme mise en ordre ou organisation des aventures. N'oublions pas que tout cela n'est que fiction et derrière l'apparent libre-arbitre dont semblent jouir les personnages se trouve toujours l'auteur qui, à l'instar d'un demi-urge, on en a parlé à l'instant, tire toujours les ficelles. Merci Philippe. Alors, on vient de le voir, la finesse de ces uchronies leur permet de bâtir des scénarios qui fondent ces histoires non seulement de crédits alternatifs à l'histoire officielle, mais aussi des récits d'une riche portée spéculative au service d'une autre vision du monde. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'on doit prendre au sérieux la critique du religieux qui s'y fait jour, de même que l'interrogation sur la pertinence des grilles métaphysiques qui y sont liées. On touche peut-être... Nous allons être punis pour notre... C'est bon ? Notre hypothèse c'est que nos romans attaquent de front le concept d'église dont elles vont exposer le fonctionnement et les postulats fondateurs pour mieux en déconstruire les dérives et les perversions. Car une église c'est à la fois un lien et un lieu doublé d'une foi et d'une loi. Et c'est parce que notre corpus analyse les tenants et les aboutissants d'une telle construction mentale qu'il en propose une quadriple lecture éthique, psychologique, philosophique et anthropologique. Et évidemment dans les dix minutes qui nous restent je ne ferai qu'effleurer ces quatre aspects je vous en demande par avance pardon. Une église c'est un lien celui qui réunit les fidèles entre eux conformément à l'étymologie qui fait de l'ecclesia une assemblée. C'est donc une communauté qui partage des valeurs des règles et des rites structurant les relations interpersonnelles et les régimes de vie commune. Les églises classiques fixent à leurs membres une morale individuelle et la façon de se comporter entre eux dictant par là les modalités de vie collective au point de les ériger en institution. D'où la dimension profondément légiférante qui s'attache à l'ecclésialité et les excès qui en découlent dès là que les modalités du devoir sont au service de l'exercice du pouvoir. Notre corpus dénonce à l'envie de telles perversions cristallisées à travers une hubris de la violence totalitaire qu'incarnent les exactions des croisés la sauvagerie des flagellants le fanatisme des fondamentalistes la hiérarchie rigoriste de l'empire romain byzantin ou encore l'intransigeance du géminisme. Il n'est pas certain que nos récits leur opposent de nouveaux modèles l'aventure consistant d'abord à remettre en question un certain ordre établi en quoi il relève davantage de la contre-utopie que de l'utopie proprement dit Philippe l'a bien montré. En revanche il est intéressant de constater que tous renouvellent la problématique éthique en opposant à une morale fondée sur la règle au sens monacal du terme une relation aux autres fondée sur l'empathie d'où l'importance dans toutes ces œuvres de l'expression du sentiment amoureux comme dans Tancrede le huitième registre où sens interdit ou encore de ce qu'on pourrait appeler l'identification projective comme dans New Byzance et la maison d'oubli identification projective qui fonctionne dans ces textes comme une cristallisation exemplaire de ce que Lévinas définit comme l'accueil de l'altérité l'église c'est aussi un lieu à savoir l'espace où se célèbre le culte et qu'il incarne de par son existence même matériel ou symbolique cette spatialité constitue un cadre de référence qui inscrit l'individu dans le macrocosme divin en lui indiquant le sens des choses la cathédrale qui monte vers le ciel ou la direction de la Mecque à ce titre le lieu est une forme de contrainte un passage obligé de la désappropriation de soi que doit opérer sur lui-même le sujet en réorientant son être dans le sens imposé de la transcendance or l'Ukronie partage avec l'utopie la privation des références spatiales autant que temporelles si l'aventure humaine peut se déplacer dans un autre univers c'est bien au nom de la puissance créatrice de l'imaginaire capable de s'affranchir du carcan de la réalité pour lui substituer un autre monde en marge ou en parallèle on voit par conséquent que la pensée uchronique refuse le diktat de la transcendance et lui oppose le parti pris du rêve ou pour le dire autrement qu'elle parie pour la psychologie plutôt que sur l'ontologie ainsi nos textes mettent-ils en évidence le retrait des figures d'autorité Alexis Comène le Prima Suprême l'Empereur ou encore Omar qui correspondent sur le mode psychique à l'effacement du surmoi et il leur substitue un plaidoyer pour la pensée onirique les songes prémonitoires dans New Byzance ou Tangraine et la pensée magique le pouvoir de préscience dans New Byzance ou de divination dans la maison d'oubli on pourrait lire alors le moment uchronique d'abord comme le moment où la subjectivité des représentations l'emporte sur l'objectivité des faits à l'instar de l'appropriation que font les différents héros d'un réel dont ils intériorisent les enjeux au prisme de leur sensibilité ensuite comme l'une des formes de l'initiation à soi via le détour par l'imaginaire une façon de remonter à la surface les motivations profondes du sujet comme pour mieux révéler notre pouvoir de transformer le monde par nos rêves et d'en trouver la porte à d'autres formes de réalité l'église c'est encore une foi autrement dit cette conviction profonde qu'il existe une transcendance qui donne sens à nos actions et qui de par son existence même et le pouvoir de préscience inscrite dans la nature divine à mains égards la conditionne c'est toute la problématique du destin qui traverse l'histoire de la pensée religieuse et que les théologiens d'obédience respective n'auront jamais véritablement réussi à débarrasser de son fond de déterminisme qu'on s'en remette à Dieu ou à Allah le sort de l'homme n'est jamais vraiment entre ses mains d'où la récurrence dans l'histoire de la pensée du thème obsessionnel des dieux qui joueraient au dé qu'on y voit une apologie du dessein ayant tout agencé d'avance ou bien une abdication de la volonté devant les aléas du hasard le principe n'en demeure pas moins le même qui prive l'homme de son libre arbitre dans l'un et l'autre cas à l'inverse nos uchronies auront donc pour propos de mettre en évidence d'abord la tendance récurrente des univers ecclésiastiques d'encourager un abandon de la capacité de décision en remettant son destin entre les mains de Dieu ce que l'Uchronie de Bergeron désigne sous le terme de monochromisme et que Tancred ressasse jusqu'à l'obsession en parlant c'est une citation assez obsessionnelle dans le texte d'être un instrument entre les mains de Dieu ensuite et en réaction de proposer un contre-modèle de vie redonnant à l'homme le plein usage de sa liberté là encore je cite Tancred une pièce libre sur l'échiquier du destin cette problématique est au coeur de toutes les oeuvres de Dodd Corpus et on comprend pourquoi puisque le geste du chronique Philippe l'a rappelé est par excellence un exercice en libre arbitre une façon pour un auteur de dire je refuse le diktat de ce réel-ci et je porte en moi la capacité de recréer cet autre réel-là mon destin est entre mes mains et c'est précisément ce que nous apprend l'aventure de Tancred passé dans le temps du roman d'un fatalisme absolu érigé en mode de pensée à un pragmatisme total au service de sa liberté enfin l'église est aussi une loi et même une loi fondamentale au sens que les scientifiques donnent à ce mot c'est-à-dire un cadre de référence institué en amont de toute activité humaine et qui définit pour chacun sa façon d'être au monde ce cadre s'organise autour de deux articles dont les prescriptions valent force de loi l'une métaphysique pose l'unité du monde autour de la complémentarité des choses et des idées comme préfiguration de la cohérence entre l'ici-bas et l'au-delà l'autre téléologique tient que les signes renvoient à une essence et que le sens de notre histoire est de se diriger vers la transubstensation de la matière dans l'immatériel ce que rappelle le fondamentalisme de New Byzance je cite conduire l'homme à sa perfection dernière qui est de devenir immortel et donc nos uchronies vont battre en brèche ces deux postulats fondateurs en contestant à la fois la cohésion du réel et les théologies de la signification cela passe d'abord par le recours à une physique du doute qui emprunte aux interrogations de la science contemporaine pour contrecarrer les métaphysiques de la certitude ainsi les manipulations génétiques dans le sens interdit ou les recherches en architecture moléculaire dans New Byzance renvoient-elles au questionnement épisémologique de la biologie moderne de même que le rôle décisif joué par le trou noir dans le 8ème registre ou encore les univers parallèles dans New Byzance sont autant de clins d'œil aux ambiguïtés de la réalité quantique cette crise des représentations induit une redistribution des valeurs qui plaident en faveur d'une nouvelle relation au monde où l'homme n'aurait pas à s'extraire du réel mais bien à entrer en empathie avec lui c'est l'un des thèmes partagés par toutes nos œuvres et peut-être même leur dénominateur commun emblématique à cet égard les parcours de Gilles Garance dans la maison d'oubli aux sensations surdéveloppées par son pouvoir du jeune André dans le 8ème registre qui bascule de l'orgue des signes à l'empire des sens ou encore du jeune Matisse de sens interdit doté de l'odorat absolu il incarne dans son être une continuité harmonieuse entre l'humain et son environnement cette apologie du sensible comme recours contre l'idéalisme des églises amorce ainsi une redéfinition des liens entre nature et culture dans la lignée d'un décollat préférant à une métaphysique du sens comme essence une anthropologie de la sensation résumons-nous et concluons ce faisant l'uchronie est d'abord un genre et même une esthétique dont les codes aussi exigeants que raffinés lui permettent de proposer à la fois une réécriture de l'histoire une relecture contre-utopique et une réflexion spéculaire sur les principes de toute fiction mais c'est aussi et simultanément une vision du monde qui entend pousser la pensée dans ses retranchements quitte à la revivifier c'est donc une théorie qui engage à la fois une conception de la relation aux autres à soi-même à l'être et au sens appliquée à la religion dont elle constitue une critique virulente en déconstruisant de fond en comble le concept d'église elle constitue une configuration de résistance à toutes les formes de déterminisme historique et métaphysique et c'est pourquoi elle se donne aussi volontiers comme une contestation du phénomène ecclésial dont elle mime en même temps qu'elle le mine l'extrémisme dictatorial dénonçant en somme la propension de quelques-uns à légiférer au détriment de tous elle combat le carcan de valeurs artificielles auquel elle oppose une revalorisation de l'imagination et de la liberté intérieure seule capable de réinventer la réalité dans une nouvelle relation au sujet et au monde dont il n'est pas interdit de penser ce sera notre conclusion qu'elle porte en elle un peu de l'imaginaire en construction des générations du troisième millénaire merci